Musique Honneur et fidélité du samedi 23 janvier 2021, le temps de l'éditorial, avec le capitaine de vaisseau, Cyril C. Atonfa-Guemot, chef de division de la communication. L'actualité en développement aux confins orientaux du territoire national camerounais est fortement marquée par un nouvel afflux de réfugiés. L'une des conséquences du net regain de la violence armée enregistrée en République centrafricaine cet an dernier. Situation imputable aux nombreux groupes rebelles qui écument ce pays voisin, grands de par son étendue et riches de par ses ressources naturelles, pour lesquelles les ambitions d'accaparement alimentent un climat d'instabilité généralisé qui perdure depuis de très nombreuses années déjà. Le tableau des acteurs de la déstructuration à RCA présente plus d'une vingtaine de factions armées, plus ou moins hétéroclites en termes d'organisation et d'idéologie, chacune se revendiquant pourtant d'un idéal quasi messianique. Quant à cela, l'on ajoute d'autres acteurs amateurs opportunistes de la violence illégitime. À l'instar des groupes villageois d'autodéfense et des bandits de grand chemin, le délabrement de l'échiquier sécuritaire se fait plus précis. En partisans convaincus de la sécurité collective, par solidarité avec le peuple centrafricain auquel de multiples identités sociologiques séculaires le ratage, mais aussi pour la sécurité de ses propres citoyens à l'intérieur de ses frontières, le Cameroun a pris le train des multiples démarches politico-diplomatiques œuvrant au retour de la paix dans ce pays. Depuis l'année 2008 et l'entrée en scène des missions de consolidation de la paix Mycopax 1 et 2, ensuite de la mission de stabilisation en Centrafrique sous conduite africaine MISCA, jusqu'à l'avènement en octobre 2014 de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique, MISCA, les contingents de militaires et gendarmes camerounais déployés dans le cadre de ces opérations de maintien de la paix, ne cessent de s'illustrer par leur savoir-faire. Les récents scrutins présidentiels législatifs du dimanche 3 janvier 2021 se seront ainsi remarquablement bien déroulés dans la circonscription opérationnelle du 7e bataillon camerounais. Dans un second échelon, cette fois à l'intérieur de nos frontières, un dispositif sécuritaire conséquent a été mis en place depuis les rives de la Sanga au sud, jusque dans la région de la Damawa plus au nord. Il est chargé de prévenir un éventuel débordement sur notre sol de la violence armée, par le bien notamment de l'établissement de bases arrières rebelles. Les rares incursions prédatrices d'éléments sédicieux à travers ce dispositif n'enlèvent rien à son efficacité. Bien au contraire. Ce déploiement frontalier constitue l'élément essentiel du verrou opposé à la progression de la mouvance terroriste en provenance de la côte orientale du continent africain, et dont la destination finale est le cœur du golfe de Guinée, pièce maîtresse des grands enjeux géo-économiques et géostratégiques du XXIe siècle, rendue à sa troisième décade. Dans ce contexte de total déni d'accès à la façade atlantique, la naissance depuis la RCA d'un supposé mouvement de libération du Cameroun ne saurait être une surprise pour les spécialistes de la géostratégie des ressources naturelles. Dirigé par un autoproclamé général comme il en pilule dans les groupes de bandits en armes, le prétendu MLC ne serait en réalité qu'un ramassis de tribunaux dépennaillés, ayant le banditisme itinérant pour seule profession et la violence pour idéologie. Ces individus instrumentalisés, que rien d'ailleurs ne rattache au Cameroun, servent de bras séculiers, en de plus aux rivalités expansionnistes entre puissances étrangères en quête de zones d'influence. Cette nouvelle évolution dans la menace à notre sécurité est traitée avec sérieux par les pouvoirs publics. Pratiquement tout est mis en œuvre pour qu'à la première provocation, cette crapule soit pourchassée, traquée et détruite d'une manière implacable. Entre temps, nos populations, bien souvent victimes de leur hospitalité, se doivent de ne rien céder à la rumeur, faire preuve d'une vigilance accrue, renseigner les autorités publiques et leur faire entièrement confiance. A samedi prochain. The English version of today's editorial, presented to you by Captain Asongalem Alem Yvonne, head of the production unit of the Communication Division in the Ministry of Defence. Developing news on the eastern confines of Cameroon's national territory are strongly marked by a new influx of refugees, which is one of the consequences of the sharp increase in armed violence in the Central African Republic in recent times. This situation is attributed to the numerous rebel groups that roam this neighboring country. Vast landscape and rich natural resources, Wyss has foiled snatching ambition and a climate of generalized instability that has persisted for many years now. The table of actors for the restructuring in the Central African Republic presents more than 20 armed factions, more or less heterogeneous in terms of organization and ideology, each claiming nevertheless of an almost mesionic idea. Added to these are other opportunistic fanatics of violence, such as village self-defense groups and highway robbers, the visibility of the breakdown of the security chessboard seems more defined. As a convinced devotee to collective security and out of solidarity with the Central African people to whom she is linked by multiple secular sociological identities, but also for the security of its own citizens within her borders, Cameroon has taken the train of multidimensional political and diplomatic approaches to labor for the return of peace in this country. Since 2008, and with the operationalization of the Peace Consolidation Missions, MICO PACS 1 and 2, the stabilization mission in the Central African Republic under the African leadership, MISCA, until the advent in October 2014, of the United Nations Multidimensional Integrated Mission for the Stabilization of the Central African Republic, MINUSCA, the contingents of Cameroonian soldiers and gendams deployed within the framework of these peacekeeping operations continue to stand out for their expertise. The recent presidential and legislative elections of Sunday, January 3rd, 2021 unfolded remarkably well in the operational districts of the 7th Cameroonian Battalion. On a secondary level, for its time within our borders, a sizable security system has been pulled in place from the banks of the Sangha in the south to the Adamawa region further north. They are responsible for inhibiting a possible spillover of armed violence on our land, notably via the implantation of rebel-ware bases. The occasional predatory incursions of seditious elements has not tampered with the effectiveness of the security device. This border deployment constitutes an essential element to block the evolution of terrorist movements from the eastern coast of the African continent and whose final destination is the heart of the Gulf of Guinea, a centerpiece of major geoeconomics and geostrategic challenges of the 21st century, now in its third decade. In this context of total denial of access to the Atlantic coast, the birth of a supposed Cameroonian Liberation Movement in the Central African Republic should not be a surprise to specialists of natural resources. Led by a self-proclaimed general, such as it does abound in groups of armed bandits, the so-called MLC is in reality a bunch of wracked troublemakers with professional banditry for its sole profession and violence for its ideology. These one-to-many brainwashed individuals that nothing ascribes them to Cameroon serve as a secular arm in the expansionist rivalries between foreign powers in search of zones of influence. This new development and the threat to our security is treated seriously by public authorities. Almost everything is done to ensure that the first provocation these rogues are relentlessly haunted, tracked down and destroyed. In the meantime, our populations, often victims of their hospitality, must not give into rumble. They must exercise accrual vigilance, inform public authorities and have complete confidence in them.